Vous tenez tellement à connaître le secret de ma force, alors écoutez. Génos, écoute-toi aussi. Quoi ? Il va tout révéler ? Maintenant ? Le maître va me révéler le secret de sa force ? Ne faites pas ça, c'est dangereux de dévoiler un tel secret aujourd'hui. Si vous voulez être fort, il faut être capable d'offrir un entraînement aussi rigoureux que le bien. Si vous m'ont entendu, Génos, il faut être tenace, même si ça te paraît impossible. J'ai obtenu cette force en trois ans. Voilà quoi que je fais. On commence par 100 ponts. Ensuite, on fait 100 râteaux. Et ensuite, 100 squats. Et pour finir, 10 kilomètres de footing ! Tout ça pendant trois ans, tous les jours ! Bien sûr, il ne faut pas négliger les trois repas quotidiennes. Le matin, la nuit va l'entendre. Pour renforcer le mental, je n'ai jamais utilisé l'air conditionné pendant l'été, ni le chauffage comme en l'hiver. Au début, c'est dur à en crever. C'est là qu'on se dit, je peux bien sécher au moins un jour d'entraînement. Si on veut devenir un super-héros, il faut persévérer. Alors, j'ai tenu le coup. Et je me suis entraîné jusqu'à vomir du sang. Malgré les crampes dans les jambes, j'ai fait les squats. Malgré le doux bizarre dans mes bras, j'ai fait mes pompes. Malgré la douleur, j'ai continué. J'ai réalisé deux choses au bout d'un an et demi. Tout ça, c'est un simple entraînement musculaire. Mais, mec, je veux nous inviter, je veux connaître ton secret. Ok. Incinération. Bon, de la balle, allons manger des grands satélites. L'essai, on a des assistantes. Lola, sous le poing. C'est tout ? Et encore... Pardon ? C'est tout ? Merci.